Salut toi, j'espère que tu vas bien, tout comme tout écolo Kata Animo Alors aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo dont je t'avais déjà rapidement parlé à un autre moment mais ça a traîné, tu vas comprendre pourquoi au cours de la vidéo donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ma tête, pour de vrai voilà j'ai enfin le temps de filmer donc c'est chouette je voulais d'abord te dire rapidement avant de passer au vif du sujet que du coup je t'avais parlé de la série de vidéos que je vais faire sur les rats le souci c'est qu'en fait je suis en train d'avoir une nouvelle chambre et donc je vais avoir tout plein de nouveaux aménagements et tout et ça va vraiment me servir pour faire cette série de vidéos donc j'attends en fait que ma chambre soit finie pour pouvoir filmer tout ça ça ne devrait pas tarder, j'espère que ça va être rapide mais du coup je n'ai pas pu encore commencer à filmer du coup je vais te parler de la castration chez le rat donc la castration chez le rat c'est une opération plutôt rapide à faire et assez simple mais comme toute opération, surtout sous anesthésie générale ça comporte des risques donc ça reste quelque chose qui n'est pas à faire il faut éviter de la faire juste pour une question de confort donc l'opération est assez rapide, elle dure en général 15 minutes il y a deux procédures le but c'est de retirer les testicules soit on passe directement par elle donc par les testicules soit on passe par le bas-ventre après du coup, il y a une suture en sous-cutanée qui est faite avec des fils résorbables et ensuite soit une suture il y a une suture externe qui est soit faite avec des fils résorbables aussi soit avec des fils non résorbables ou avec des agrafes qui dans ce cas là, il faudrait les retirer dans une dizaine de jours c'est possible que ton rat, il tire sur les fils il se les arrache, il ouvre la plaie, etc donc certains vétérinaires donnent automatiquement une collerette ou mettre un spray d'aluminium mais c'est pas le cas d'absolument tous donc si tu sais que ton rat a des chances de tirer les fils ou quoi n'hésite vraiment pas à demander il n'y aura pas de soucis normalement pour qu'on te fournisse ce qu'il faut comme pour toutes les opérations chez les rongeurs et chez les animaux mais vraiment particulièrement chez les petits rongeurs c'est toujours mieux par anesthésie au gaz donc avec un masque vraiment ça, demande à ton vétérinaire s'il fait une anesthésie au gaz c'est important, il y a beaucoup moins de risques ton animal peut ne pas se réveiller s'il y a une injection en sous-quitanomie ils sont vraiment plus fragiles les lapins c'est encore pire mais les rats aussi donc pense à demander ça et donc juste pour ce qui est du prix on tourne généralement autour de 60 à 120 euros personnellement la première fois que j'ai eu une castration j'avais payé 110 euros et là avec un autre vétérinaire comme en plus j'avais 2 castrations normalement c'était 46 je crois et j'ai dû payer 35 par castration mais ça c'est parce que j'avais 2 mais là c'est vraiment une vétérinaire moi la véto que j'ai en ce moment elle a vraiment des prix qui sont très bas mais elle est très douée donc voilà c'est rare de tomber sur une véto qui a des prix comme cela Pourquoi faire la castration ? Tout d'abord pour cause hormonale durant l'adolescence donc entre 3 et 13 mois les rats commencent à sécréter de la testostérone et généralement ça les rend un peu nerveux voire agressifs ça passe la plupart du temps assez rapidement mais dans certains cas le rat peut devenir vraiment agressif voire dangereux pour lui, ses copains et les humains autour donc dans ce cas là on appelle ça un rat AH agressif hormonal et là il faut penser à faire quelque chose parce qu'il ne pourra pas rester comme ça donc la castration permet de stopper la production de testostérone et donc généralement le rat se calme la testostérone à savoir elle met généralement quelques jours à partir du corps mais le rat va mettre plus longtemps à se calmer on dit généralement autour d'un mois mais ça peut mettre vraiment du temps j'ai déjà entendu parler de rats pour qui ça va mettre 6 mois avant qu'il se calme réellement parce qu'ils ont pris des habitudes pour ce qui est des capacités de reproduction on dit 3 à 4 semelles par précaution avant ça ne met pas ton rat avec des femelles parce qu'il est encore capable de se reproduire mais après il n'y a plus de risque il peut aussi y avoir d'autres raisons médicales pour lesquelles on va décider de castrer un rat par exemple ici moi j'avais Bima en fait il a eu un abcès près du pénis et donc je l'ai amené chez le vétérinaire et il s'est avéré donc pendant l'opération le vétérinaire s'est rendu compte que l'abcès s'était créé dû à un vaisseau qui relie les testicules au pénis qui avait pété et apparemment ça arrive quand des tumeurs commencent à se créer dans les testicules donc il a préféré le castrer pendant l'opération pour éviter le risque qu'il y ait des tumeurs mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut en venir à castrer un rat à cause de soucis de santé je ne vais pas tout citer ici mais il y a vraiment plein de trucs donc là c'est sous avis du vétérinaire dans tous les cas donc moi j'ai eu trois expériences avec la castration chez le rat la toute première c'était donc l'année dernière avec Bima donc c'était un peu particulier parce que du coup il a dû être opéré en même temps pour son abcès plus haut et donc c'était une opération qui était un peu plus lourde et plus longue et il a mis quelques jours à vraiment ne plus être dans les vapes après ça par contre il a vraiment besoin cicatriser donc à savoir que pour Bima il y a eu des fils internes en résorbable des fils sous-cutanés qui ne filent pas en sous-cutanés justement qui n'était pas résorbable et donc que j'ai dû faire retirer au bout de 10 jours et un spray d'aluminium bonjour après sa castration, Bima il était moins stressé mais ça je m'en doutais un peu parce que j'avais déjà hésité à le faire castrer à cause de ses problèmes de stress notamment les crises d'épilepsie qu'il faisait à cause du stress et donc effectivement la castration ça l'a bel et bien calmé plus récemment du coup j'ai fait castrer Blaise et Félix donc Félix tout d'abord parce que lui il a toujours été très dominant et j'arrivais pas à l'intégrer avec d'autres rats il m'avait notamment ouvert Yuki et Mio donc quand même ils ont dû avoir des agrafes etc c'était bien ouvert donc ça c'était en cage en fait Félix il est cool pendant les rencontres en terrain neutre et en terrain tout court mais dès que je le mets en cage il devient agressif et ceci c'est qu'il le fait la nuit et sans aucun bruit donc la cage ça va jusqu'à ce que moi je m'endorme et après il me les défonce et le lendemain je les récupère totalement ouverts donc du coup j'ai pris la décision de le castrer pour essayer de l'intégrer le problème avec Félix c'est qu'en fait lui c'est surtout dû au fait qu'il a été sévré précocement et dans des situations compliquées sans autres rats etc du coup il a pas les codes sociaux et la castration ça a pas aidé en fait il sait toujours pas comment réagir avec d'autres rats et donc pour l'instant j'arrive toujours pas à l'intégrer je vais réessayer bientôt parce que je vais aider pour un sauvetage de ratons donc je vais essayer de l'intégrer avec de très très jeunes rats parce qu'en fait je m'occupe moi du sevrage psychologique de ces ratons pas avec Félix normalement mais on en testera et du coup bah voilà j'espère que ça va fonctionner à ce moment là par contre ça l'a quand même un peu calmé je pense la castration pour Blaise c'est encore autre chose en fait lui il a toujours été vraiment hyper hyper dominant surtout à partir d'un an ce qui est assez étonnant là il est devenu vraiment dominant et notamment quand Yuki était en fin de vie il était insupportable quoi il le mordait au sang en permanence il était toujours sur lui enfin c'était invivable pour Yuki suite au décès de Yuki du coup je l'ai mis avec Harold et Balthazar le souci c'est que ça a duré bien pendant quelques semaines puis il a de nouveau pété un câble donc j'ai dû le mettre tout seul à ce moment là je lui ai confronté un souci qui m'avait déjà fait suite au décès de Timoléon en fait il se gratte au sang et quand je dis au sang c'est qu'il était couvert de croûte c'était mais des grosses croûtes et en fait totalement sur les épaules le cou tout là il était plein plein de croûte donc j'ai dû l'amener chez le vétérinaire et en fait il n'avait aucun parésite ou quoi c'est juste qu'il se gratte il se gratte parce qu'il est en stress et qu'il est nerveux et tout à savoir qu'à ce moment là il a aussi commencé à mordre en fait et donc pour la vétérinaire c'était hormonal tout ça donc elle m'a dit, elle m'a conseillé de le faire castrer castrer en même temps que Félix et donc 5 jours je pense après l'opération d'un coup c'est devenu le rat le plus adorable de la terre il faisait des bisous, il a arrêté de se gratter il a plus jamais mordu, il faisait des câlins il était cool en promenade un rat bien dans ses pattes quoi on était vraiment étonné c'est qu'un abcès très profond s'est formé quelques jours je pense après l'opération et donc ça se nécrosait, c'était vraiment pas propre donc il a dû être de nouveau opéré malheureusement par une autre vétérinaire parce que la mienne était à ce moment là partie en vacances et le problème c'est qu'ils ont remis les mêmes fils et qu'en fait Blaise faisait au final une allergie aux fils résorbables et notamment aux fils résorbables en sous-quitané qu'on pouvait pas retirer du coup parce qu'ils étaient vraiment profonds un autre abcès qui est arrivé qui était encore plus gros et là ça a vraiment commencé les soins difficiles en fait la plaie on a dû la laisser totalement ouverte donc tous les jours on devait le vider deux fois par jour mettre du... avaler avec une seringue dans la plaie tirer le pus ensuite avec une seringue toujours mettre de l'eau oxygénée du sérum Phi, tout nettoyer mettre de la bétadine en gel dans la plaie mais c'était vraiment très très douloureux pour Blaise on devait être à deux pour le tenir lui il counait il était vraiment pas bien à plusieurs moments ça ça a vraiment été une période difficile on a cru à plusieurs moments que c'était vraiment il se nourrissait plus il était vraiment pas bien donc ça a été compliqué sachant qu'il avait quand même des antibios et des anti-inflammatoires à ce moment là le principal problème c'est surtout que c'était très très long en fait au total suite à la première opération ça a dû mettre deux mois avant qu'on réussisse totalement à soigner Blaise et c'était deux mois qui étaient durs quoi autant pour nous que pour lui donc au final il s'en est sorti la plaie a très bien cicatrisé lui il est adorable depuis j'ai pas encore pu l'intégrer parce que Harold a fait... a eu des soucis respiratoires lui donc ça a retardé tout le truc mais là en ce moment je suis en cours d'intégration et ça se passe bien donc j'espère que ça va continuer voilà voilà je tire de la castration chez le rat donc je voudrais dire surtout que c'est une opération qui reste compliquée même si c'est une opération qui est censée être simple c'est à dire que le fais pas si c'est juste pour mettre un mâle avec une femelle ou juste pour une opération de confort le fais pas comme ça je conseillerais de pas le faire en tout cas pour Blaise on a vraiment eu peur pour lui c'était compliqué tout ce chemin donc après ça aurait pu être pour n'importe quelle autre opération parce que lui c'était une allergie au fil on pouvait pas le prévoir il s'est avéré que c'était pour la castration et que ça m'aurait fait chier que ça arrive juste parce que c'était une question de confort donc voilà je te conseillerais pas de faire ça tu griffes tu griffes donc bon je vais te mettre des photos à la fin de cicatrisation des testicules je vais peut-être mettre des photos de l'abcès de Blaise je suis pas sûre j'ai pas filmé les soins et tout parce que c'était vraiment pas beau à voir mais donc voilà du coup on a un instant dans une prochaine vidéo prends bien soin de toi de tes animaux et de la planète elle vous l'avez jamais vue c'est un chat qui mord tout le temps qui grisse c'est une affreuse voilà c'était Moon bye au revoir Sous-titrage ST' 501